Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui est Réjean Obatsawin et nous parle de la tente de situation. Bonjour Réjean, ça va bien? Oui, bonjour Dan. Oui, ça va très bien. Belle journée aujourd'hui. Au moins, là maintenant, on va parler de choses, des détails souvent qui sont tomis, que le monde ne connaisse pas pour faire de la distinction. Donc, le thème aujourd'hui, c'est déjà? La tente de situation? Oui, la tente de situation. Alors, est-ce que tu as des questions? Je voudrais savoir le processus, comment le monde arrive à rentrer dans la tente, les pierres et tout ça. le système culturel de tout ça. OK. Premièrement, la... Comment qu'on dit ça? La tente de situation, tu sais, ça porte différents noms. Il y en a qui appellent ça un sauna, il y en a qui appellent ça une suerie, une étuve. En anglais, ils appellent ça sweat lodge. Puis, ça fait longtemps, c'est pratiqué par plein de monde à travers la planète, dans le fond, depuis longtemps. Surtout les pays nordiques, comme on prend la Suède, la Norvège. Eux autres, les saunas qu'ils pratiquent, c'est plus... Pardon. C'est ce qu'on appelle des saunas sèches. Ça veut dire qu'ils ont une structure en cèdre. Je suis pas mal sûr que nos auditeurs, s'ils ont été dans des hôtels, souvent, les hôtels vont donner ces services-là que tu peux aller dans un sauna. C'est comme un genre d'un petit endroit qui contient peut-être quoi six, sept personnes. Et puis, t'as comme des éléments qui vont chauffer des pierres. Puis, c'est seulement ça. Donc, c'est plus sec. Moi, personnellement, je préfère pas ça parce que c'est difficile pour la respiration, les voies respiratoires, le nez, la bouche, ça, c'est difficile. Donc, comme on dit, en Norvège, Chouette, ça fait longtemps qu'ils s'en servent sur le point de vue thérapeutique, sur le point de vue... Faut pas qu'ils se tiennent en forme, dans le fond. Tandis que nous autres, ben, ça fait longtemps que ça existe, dans le sens que... Juste pour te conter une petite anecdote, quand j'ai fait mon retour aux sources à partir de 85, 87, quand on a organisé le recueil, en fin de compte, en mémoire des ancêtres qui avaient été... qui sont morts le 4 octobre 1751, ben, j'avais été rencontrer un aîné de la communauté, Adrien Panady, et puis, je l'avais invité à venir, en fin de compte, à la rencontre. Et puis, quand il m'a demandé, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, ben, j'ai dit, on va avoir des chances, au tambour, il va avoir des rites de purification, des saunas. Puis là, il dit, oh, des saunas, il dit, oui, ben, là, j'ai expliqué. Puis là, il m'a dit, il dit, oui, mon père faisait ça auparavant, parce qu'auparavant, dans le bois, il ne faut pas que ça rentre en conflit avec la religion, les prêtres, etc., etc. Donc, à ma grande surprise, comme j'avais déjà dit précédemment, ce rythme-là se pratiquait à Oudanac. Donc, les abenakis qui font partie d'une grande confédération, ceux de l'Est, comme partout, à travers l'Amérique, la pratique du sauna, c'est quelque chose qui est courant. tout le monde peut participer. Tout dépend des intentions. Ce qu'on a vu à date, malheureusement, dans les nouvelles, quelquefois, le monde ne s'en sert pas à bon essence, en fin de compte. Ils essayent ça sans avoir de directives précises. Donc, il y avait eu un exemple, justement, d'une dame du Québec, ici, environ, peut-être trois ans, qui a participé à ça, puis, malheureusement, ça a été fatal, OK? Parce qu'il avait enveloppé de saran wrap puis de boîtes de carton, en tout cas, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi je le mentionne? C'est parce que ça discrédite toutes ceux et celles comme moi qui pratiquent puis qui sont en charge, qui ont la responsabilité d'un étuve ou d'un sauna. Parce que le monde, quand ils ont vu ça aux nouvelles, ils pensaient que, tu sais, que c'est, excuse, c'est-tu le même danger? Est-ce que je cours un danger d'aller dans un sauna? Donc, c'est toujours comme de remettre le pendule à l'heure pour expliquer au monde que non, c'est pas, il ne faut pas craindre l'activité, il ne faut pas craindre la cérémonie. Et puis, excuse, je vois le vin, j'ai misé avec ma voyage. L'autre affaire, c'est que il ne faut pas faire de la, il ne faut pas faire de la, surtout pas faire de l'improvisation. On a eu un exemple à un moment donné, dans les années 80, j'ai eu des invités ici, puis ce n'était pas moi qui tenais la loge. Et puis le monde, ils m'ont dit, ben, ils m'ont appelé trois ans, quatre ans plus tard. Puis on dit, hé, Régin, on est content de te dire qu'on a, on s'est bâti une loge, puis on a sué. C'est-à-dire, ben, sur le coup, j'ai dit, ben, c'est qui qui était en charge de la loge en tant que telle, tu sais? Ah, ben là, on a fait ce qu'on a vu chez vous, puis on, j'ai dit, le nombre de pierres, ça prend un nombre X de pierres, ça te prend un calumet, ça te prend, tu sais, mon enseignement a été bien, bien strict là-dessus, c'est que tu as des éléments que tu as besoin d'avoir. Donc, le gars dit, non, non, on n'avait pas de calumet, mais on s'est rappelé à peu près du nombre de pierres que vous vous êtes servis, puis, on a bâti la loge en conséquence, puis ça a bien été. Là, malheureusement, j'ai perdu mon sens de l'humour, puis, je les ai engueulé un petit peu, puis j'ai dit, hey, c'est pas de quoi, c'est pas un jeu. Pourquoi? C'est que, à l'endroit où tu veux bâtir la loge, ben, tu sais pas ce qui peut arriver, tu peux la bâtir sur la sépulture de quelqu'un, puis, je voudrais pas savoir ce qui va se passer, tu sais, c'est comme, tu iras pas bâtir ça dans un cimetière, certain, construire ça. Donc, il y a des règles à suivre, c'est strict, puis, il faut que le monde, il se conscientise à, ça fait partie d'un tout. Tu sais, une chose bien, bien importante à dire, c'est que, il faut surtout pas penser que, il faut que tu sois autochtone, statué, tu sais, il y a pas de, ben, mon enseignement était bien strict là-dessus, si t'as le goût de venir à un sauna, ben, je te demanderais pas ta carte d'Indien statué ou de métier, tu sais, qu'importe, c'est pas, c'est premièrement, c'est pas un club privé, puis c'est pas une chasse gardée pour, à bout de mes chums, tu sais, mais, il y en a qui vont faire ça, malheureusement, puis c'est discrédité. L'autre chose aussi, c'est, le monde, il pense que quand tu vas dans un sauna, il faut que t'en baves un coup. On jouera pas avec les mots, les loges de guerriers, c'est quelque chose pour les hommes, puis tatatata, puis il faut que t'en baves. Ben, moi, c'est drôle, c'est pas ça que j'ai reçu comme enseignement. Parce que, dame, si t'es dans le sauna, puis, t'as vraiment, là, tu, tu, tu souffres parce que la chaleur est tellement intense, ben, tu vas perdre l'essence pour laquelle que t'es dans un sauna. Donc, si tu t'emmasses avec quelqu'un qui joue à ça puis qui fait faire juste un trip de macho, ah, nous autres, on est des guerriers, on fait des gros souhaits, puis on aime ça quand c'est dur. OK, c'est leur choix, puis je respecte leur choix. Mais, la chose là-dedans, c'est que si t'es un novice dans le domaine, ben, premièrement, tu vas avoir peur, tu vas dire, il fait bien trop chaud là-dedans, ça n'a pas d'allure, puis, ça donne pas la, ça donne pas confiance à ceux qui veulent vivre une expérience unique en son genre. C'est un endroit où est-ce que tu peux, tu dois te recueillir, il fait chaud, oui, mais dans le sauna en tant que tel, tu sais, c'est un endroit, premièrement, la symbolique, c'est que tu retournes dans le ventre de ta mère, OK? Donc, dans le ventre de ta mère, il faisait pas 250 degrés, puis, tu sais, tu cuisais pas comme un oeuf dans l'eau bouillante, tu sais, il faut que le monde réalise que, tu sais, ça se fait pas de même. Mais, comme c'est dit, je respecte, tant que c'est fait selon le rythme, puis le, leur maître de cérémonie qui veulent le faire de même. Mais, dans le fond, c'est, c'est important de savoir les règles. Donc, la forme du sauna, bien, c'est de la forme conique, c'est comme, on va prendre le terme, c'est comme un petit igloo que tu bâti. il y a un nombre X d'arbres que tu prends, des petits arbustes d'environ, quoi, un pouce et demi, deux pouces de diamètre, et, tu laisses une place jusqu'à la porte pour entrer à l'intérieur de la loge. Pour ma part, moi, la porte est à l'est, donc, où le soleil se lève, c'est là que je vais laisser une ouverture de la loge, parce qu'un coup, quand elle est toute montée, elle est attachée, bien, tu recouvres ça avec des couvertures puis des toiles pour pas que la, pour, premièrement, il faut qu'il fasse noir, puis, deuxièmement, pour que la, que la chaleur demeure à l'intérieur. Donc, puis, une autre chose, c'est que, quand tu bâti ta loge, bien, c'est important de, à chaque fois que tu vas creuser un trou pour, pour, placer le petit arbre, que tu as préalablement offert du tabac avant de le couper dans la forêt, puis tu lui demandes permission, puis tu le remercies, dans le fond, de donner sa vie pour être capable, pour que tu sois capable de construire la loge. Mais cet arbre-là, quand tu le replantes dans le sol, bien, tu t'assures de toujours déposer du tabac dans le fond avant de recouvrir la base avant de les plier. On l'attache souvent avec, il y en a qui vont servir de lisière de coton, tu sais, du matériel. Il y en a d'autres qui vont servir de la corde dans, il faut n'utiliser jamais du synthétique, donc des cordes en coton, de la ficelle en coton, mais comme je te dis, il y en a qui vont mettre des couleurs, tu sais, que ce soit le rouge, ils vont mettre du bleu, du jaune, ça dépend de leur instruction. Il y en a qui vont tenir des loges spécifiquement pour les hommes. Il y en a qui vont tenir leurs loges seulement pour eux autres, personnellement. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qu'eux autres qui vont assister à la loge en tant que tel. Il y en a qui vont avoir des loges mixtes. Moi, ce que j'ai appris avec David G. c'est que les hommes et les femmes peuvent participer au type de loge que j'ai, qui m'a été transmis. Donc, c'est pour balancer l'énergie. Puis, souvent, ce qu'on peut voir dans les loges où les femmes sont présentes, c'est qu'on... Les hommes vont faire la baboune un petit peu plus vite que les femmes. ils vont trouver ça un petit peu trop chaud. Tandis que les femmes, elles autres, elles vont dire « Ben non, il n'y a rien là. Attends, il a continué. » Puis, c'est parce que ça rappelle aussi si, un exemple, tu prends la... tu participes à un sauna tout seul, puis, tout dépend des prières que tu fais, mais ça te rappelle la naissance d'un enfant aussi. de souffrir, d'offrir ta souffrance à la terre-mère, au créateur, ça te rappelle comment une maman va donner la naissance à son enfant que c'est difficile. C'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. dans la loge, c'est que ça nous rappelle... En fin de compte, ça nous remet les deux pieds sur la terre de dire « Ben, il faut que tu sois un petit peu plus d'humilité. » quand tu es dans une loge que c'est difficile, ça te rappelle que les femmes, ils ont un cycle à tous les mois, ils vont avoir de la douleur, puis quand la douleur est plus intense, c'est quand ils vont donner la naissance à leur enfant. Puis, en plus, par la forme, comme je disais, c'est que ça représente la terre, ça représente les arbres. Il y a un trou à l'intérieur, dans le centre. Ce trou-là est... En fin de compte, on prend la terre de l'intérieur, puis on va aller la déposer à l'extérieur, qui va faire comme un genre d'hôtel de mont à l'extérieur. Puis, les pierres, les grands-pères qui donnent leur vie pour qu'on puisse pratiquer l'étude, au sauna, on les transporte à l'intérieur à quatre reprises qui représentent les quatre portes. Donc, à chaque porte, la première porte, on va parler, pour ma part, nous autres, on va parler comme d'autres, on va parler de l'aigle, la deuxième, c'est l'oiseau-tomère, la troisième, c'est l'ours, puis la quatrième, ça va être le bison ou le buffalo. et on prie ces directions-là. Il y en a d'autres qui vont s'adresser à différents animaux, différentes sources d'énergie. Donc, un coup rentrant à l'intérieur, bien là, naturellement, on ferme la porte, mais préalablement, on a fumé de calumet à l'extérieur. si quelqu'un a des demandes spéciales, bien, ils peuvent en faire part là ou attendre d'être rendu à l'intérieur du sauna. Donc, le monde rentre à l'intérieur, les femmes portent une jupe en mémoire et en respect de la première femme, les hommes, on porte un maillot de bain, c'est pas une place où il va y avoir de la nudité, on respecte tous ceux et celles qui participent, c'est une loge juste entre hommes, mais ça peut être accepté qu'on porte seulement une serviette ou un pâne, entre nous autres, on peut le faire aisément. Mais, moi, je suis plus un fervent que tout le monde porte un vêtement et apporte une serviette à l'intérieur pour se couvrir le visage si la chaleur devient trop intrance ou pour essuyer la sueur. Il y a différentes manières, le maître de cérémonie, soit qui va s'asseoir à la gauche si tu rentres par l'est, suite à ta gauche, certains vont s'asseoir là pour tenir la loge. Ça veut dire que le maître de cérémonie s'assoit là et les participants rentrent un derrière l'autre à leur endroit stratégique. pour ma part, moi, je m'assois complètement à l'opposé de la porte dans le fond et les femmes sont à droite et les hommes sont à ma gauche pour balancer l'énergie. C'est le genre d'enseignement que j'ai reçu de feu David Giu qui était Mi'kmaq, Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Donc, ça peut durer un heure, deux heures, trois heures, on ne sait jamais comment parce qu'on oublie le facteur temps dans la loge. Un point important, c'est un coup que la porte se ferme, le concept de race, de couleur, n'existe plus. Là, on est des êtres humains qui sont tous dans le noir et on entend seulement les voix, la voix, les voix de ces personnes-là. Donc, c'est une superbe de belle expérience. Moi, je le recommande à tous ceux et celles qui veulent vivre ça avec les bonnes personnes, naturellement, avec les personnes avec qui on confiance parce que d'aller, de participer à un sonar, messieurs, mesdames, même les jeunes, méfiez-vous, méfiez-vous, rapportez-vous à votre sixième sens, votre intuition quand vous participez à une cérémonie. Si votre intuition, vous vivez un malaise, vous êtes mal à l'aise dans cette situation-là, bien, priez puis, possiblement, vous allez dire, OK, je vais attendre la prochaine fois parce que même si vous dites, oui, je vais participer, vous pouvez changer d'idée. Ce n'est pas couler dans le sixième sens, ce n'est pas une obligation que tout le monde va être en diable après toi parce que tu as décidé de ne pas y aller. Mais si quelqu'un, en l'occurrence, se sent mal à l'aise, même qu'il rentre et qu'il se sent mal à l'aise à l'intérieur par rapport à qu'il découvre peut-être qu'il vive un petit peu de claustrophobie, la peur de l'intérieur qui se sent serré, qui se sent pris aux pièces, bien, ce qu'on va leur demander, je vais leur demander s'ils sont à l'aise puis s'ils disent non, bien, ils peuvent sortir quand la première porte est terminée ou les autres portes suivantes, mais ils ne peuvent pas retourner à l'intérieur de la maison ou de l'enclos. On leur demande de rester près de la loge puis de travailler avec, d'aider la personne qui est en charge du feu où les pierres ont été chauffées et de se recueillir puis de penser de prier pour nous autres qui restent à l'intérieur pour nous inspirer parce que s'il y a d'autres personnes qui trouvent ça difficile, bien, de prier pour que ces personnes-là puissent être, se sentir bien là-dedans. C'est l'essence principale. Puis s'il y a besoin, bien, à l'intérieur, quand tout se passe comme prévu, bien, quand on ouvre la porte, bien, on peut passer de l'eau dans une cuillère ou dans un contenant à quelconque si le monde veut boire de l'eau fraîche parce que l'eau, on va la verser sur les pierres. l'autre chose aussi, c'est qu'on va, on peut se servir comme un genre de balai fait avec des branches de cèdre. Certains vont en faire brûler avant de fermer la loge le premier tour sur les grands-pères pour purifier et aussi se servir du cèdre, un balai de cèdre pour tremper dans l'eau pour asperger le monde. Ça veut dire que si les prières sont intenses, la chaleur est intense, bien, qu'on trempe le balai dedans puis qu'on lance de l'eau sur les personnes qui sont à l'intérieur. Mais on dit, ils ne savent pas si ça va se faire ou non. Donc, souvent, on fait ça puis le monde fait un saut parce que l'eau est froide. Et puis là, ils partent paris puis là, ils commencent à faire des jokes. Ça veut dire que ceux qui sont tendus, bien, leur stress va diminuer beaucoup. Puis, les pierres sont réchauffées qui ont bien une pierre en tout. Le nombre de pierres, c'est... Bien, je peux vous expliquer le processus. OK. Le gardien de la loge ou celui qui est en charge de la loge a reçu ses instructions pour un nombre X de pierres qui varient. Moi, dans le passé, la personne avec qui j'avais appris avant mes premières expériences, il en utilisait 40. Mais 40, la grosseur de nanana. Donc, c'est relativement... C'est gros. Et puis, moi, j'ai un nombre X, mais c'est plus restreint, c'est plus la grosseur, je te dirais. C'est plus important de savoir que ça veut pas être la grosseur des pamplemousses. Donc, les pierres sont plus... Les grands-pères sont plus petits, mais les instructions que j'ai eues, c'était le nombre. Je sais pas... Comment je pourrais dire ça? C'est pas des choses jusqu'à... Si le monde veut le savoir, il faut qu'il assiste à une cérémonie. C'est pas de quoi que je vais annoncer ou que je vais faire la propagande en vidéo. Mais comme je disais, celui qui était là, il y en avait 40, il y en a qui en utilisent 60. Ça dépend de la raison aussi pour quoi qu'il s'en sert. puis il s'est chauffé l'emplacement pour le feu. Si t'as 40 pierres, ben, t'imagines que le feu, tu vas prendre peut-être quoi une demi-corde de bois pour être capable de chauffer ces grands-pères-là adéquatement pendant au moins deux heures, trois heures. Puis après ça, de transporter ça à l'intérieur avec une fourche en balayant les cendres dessus des pierres parce que quand on les rentre à l'intérieur, c'est pas préalablement balayé ou enlevé. Ben, ces cendres-là, on peut en respirer un petit peu. Donc, c'est une tâche qui est ardue. Celui qui est en charge de la loge ou celui qui s'occupe du feu, c'est une tâche bien, bien importante puis le monde se doit de le respecter parce que c'est celui ou celle qui va prendre soin de bâtir le feu, prendre soin de chauffer des pierres adéquatement des grands-pères et des grands-mères et s'assurer que tout est fait conformément parce que cette personne-là va rester à l'extérieur. Ça veut dire que le sauna dure deux heures, trois heures. Cette personne-là est tout seule puis la majorité du temps, un sauna va se tenir dans la noirceur totale puis à l'écart de la lumière ou à l'écart des maisons. donc, si cette personne-là est mal à l'aise dans la noirceur, bien, il va falloir qu'elle se concentre puis qu'elle prie puis de faire confiance au créateur, faire confiance aux ancêtres que son rôle, c'est bien, bien important puis la personne, il faut qu'elle reste toujours dans le périmètre où ce qu'est la loge parce que cette personne-là a la tâche de s'asseoir près de la loge, près de la porte, et aussitôt que le maître de cérémonie dit ouvrez la porte, la personne, il faut qu'elle soit à proximité, qu'elle soit prête à ouvrir la porte pour laisser sortir la vapeur. Tu vois, c'est un rôle qui est aussi important que celui qui est à l'intérieur. On va prendre une petite pause, Réjean, puis on va revenir dans 45 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada